Juliette Arnaud, vous avez choisi un livre qui vient de paraître et dont l'auteur, si je ne m'abuse, a été comédienne, puis scénariste pour des séries à succès comme Scène de ménage ou La petite histoire de France. Le livre s'intitule J'ai hâte d'être à demain, il s'agit de Sandrine Sénès. Je ne sais pas si William Scheller a raison. Je ne sais pas si effectivement les gens qui s'aiment sont toujours un peu les mêmes et aussi rebelles et aussi cruels. En revanche, je connais quelqu'un qui les a croquées. Par petites touches, comme une peintre impressionniste, Sandrine Sénès, dans ce recueil de nouvelles, elle les dessine encore plus qu'elle ne les écrit, puisque nous, lecteurs, on finit par les voir. Vous voyez comme Monet nous donne l'impression d'être dans la flotte d'un bassin à barboter que c'est Nénuphar avec la chair rosée des Water Lilies qui fend suavement le bleu et le vert de Londres, vous voyez, oui ? Eh bien, Sandrine Sénès, c'est pareil. Elle patauge elle aussi, sauf que par rapport à Monet, elle est drôle. Elle patauge parce qu'elle est plongée parmi tous ces gens qui s'aiment et elle n'en fait pas partie. Elle est célibataire et comme elle n'est pas une jeune vierge de moins de 25 ans, notre monde la désigne sous le gracieux terme de vieille fille, dont la littérature a réalisé de tout aussi gracieux portraits. Et elle est la cousine bête pour la version horrifique et vas-y la version poignante avec Eugénie Grandet. Et au XXe siècle, on n'est pas de reste. Bridget Jones écrase la concurrence sans jeu de mots. Sauf qu'à la fin, grâce à Dieu, tout va bien. Elle a un mec et un enfant, tout est sous contrôle. C'est pas Pétain, travail, famille, patrie qui risque le cacage dans sa tombe. Oui, Charline, on est le 18 juin ? Je manque de tact de parler de Pétain ? C'était le 17 lui, donc il y a prescription. C'est une imitation ? Non. Pour la comprendre, Sandrine Sénès, il aurait fallu surprendre le chemin d'un de ses regards. C'est joli, c'est normal, c'est pas de moi. Pour me comprendre, il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin d'un de mes regards. Triste mais tendre, il le sont ses portraits et le sien en creux. Tendre et rieur, souvent cruel quand il le faut complètement zinzin parce que c'est zinzin les gens qui s'aiment. Tous, les jeunes, les vieux, les en couple depuis la 5Q, les tout frais, les qui se jettent des boîtes de sardines à la figure, les qui s'aiment en secret, les qui s'aiment mieux quand c'est en public sur les réseaux sociaux. Et babar, non pas l'éléphant qui a épousé sa cousine Céleste, le poivreau du bar-tabac où Sandrine Sénès achète ses cigarettes et qui abreuve l'écrivaine de déclarations avinées mais sensibles. Sauf quand Sandrine devient grégrine. C'est ça le problème avec l'alcool, ça bouffe les consonnes. Quand au hasard on touche au point majeur, cette célibataire est-elle seule ou esselée ? Et pour savoir, vous savez quoi ? On va se faire la grâce de l'analyse foireuse et psychanalytique du titre « J'ai hâte d'être à demain » psychanalytique ? Quand vous voiez de l'alcool, on perd quoi ? Oui, j'écoute vos chroniques. C'est l'est ce que vous faites. On va donc se faire la grâce de l'analyse foireuse et psychanalytique du titre « J'ai hâte d'être à demain » « Demain » ou « Demain » ? Ouais, on va s'épargner ça, Guillaume me souffle qu'on n'en peut plus de Freud. On va plutôt la lire Sandrine Sénès et grenier ses courtes nouvelles, elle qui triture le hasard, ses souvenirs, ses regards et les objets de ses regards pour tâcher de comprendre le hasard qu'il a fait de célibataire et sans enfant. Question subsidiaire. Hasard heureux ou malheureux ? Sa réponse, vous l'aurez en finissant le livre. Les petites tâches de son tableau impressionniste la révèlent alors, comme lorsqu'on s'approche des nymphéas, pile à la bonne distance. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, donnez-nous toutes les références de l'ouvrage. Elle s'appelle Sandrine Sénès, son recueil de nouvelles s'appelle « J'ai hâte d'être à demain » et c'est chez l'Iconoclaste. Chouette ! Et en librairie, indépendant ! S'il vous plaît ! Ils sont vrais ! Merci Juliette !